Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce mercredi 8 mai direction l'hippodrome de Lyon Paris avec un grand prix qui nous attend, c'est vrai que c'est un grand prix de province qui est toujours assez convoité avec pas mal de professionnels qui font parfois même le déplacement c'est une nouvelle fois le cas dans ce handicap divisé de première épreuve, c'est une compétition réservée à des chevaux de 4 ans et plus ils seront 16 à en découdre sur 2400 mètres, c'est la troisième course du programme prévue à 15h15 comme lors des jours fériés puisque ce mercredi 8 mai sera bien entendu férié on va rentrer dans le vif du sujet, c'est un handicap qui est assez intéressant et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bases qui se détachent alors certes ça reste un handicap avec toutes les incertitudes que cela comporte mais j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 5 Utamaro qui pour moi coche toutes les cases, c'est un cheval déjà qui se présente avec pas mal de fraîcheur vu qu'il n'a couru que deux fois depuis le début de l'année puis c'était de bonnes performances, deuxième puis en dernier lieu troisième dans des courses à condition sur l'hippodrome de Chantilly, c'était déjà sur des pistes en gazon dernièrement c'était sur ce parcours, enfin sur cette distance de 1400 mètres, ce qu'il faut noter c'est qu'il y a deux ans il a terminé troisième de cette épreuve donc il a l'aptitude au parcours, en plus derrière il avait remporté son quintet mais il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie depuis, l'année dernière il a réalisé une très belle saison avant d'être arrêté suite à un échec en fin d'année, en tout cas ça lui a fait le plus grand bien il est revenu avec vraiment beaucoup de motivation, il l'a prouvé et je pense que pour son retour dans cette catégorie il est capable de l'emporter, en tout cas pour moi je vous l'ai dit, c'est vraiment une base incontournable ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 9 Alerio, c'est un petit peu le même profil même s'il a un peu moins fait preuve de régularité dans cette catégorie mais il a deux courses dans les jambes d'ailleurs il a couru avec Utamaro dans ces deux courses, il a été battu par Utamaro lors de sa rentrée puis derrière il a réussi à le devancer, deux trois quarts de longueur, moins d'une longueur mais ils étaient à poids égal cette fois-ci il est avantagé au poids, donc en théorie il peut même battre Utamaro bien entendu ça va être une question de parcours, c'est comme souvent dans les handicaps, en tout cas son entraîneur qui fait le déplacement d'ailleurs lui aussi a déjà bien fait sur ce parcours, son unique tentative sur ce tracé c'est solder par une victoire donc lui aussi a l'aptitude au parcours, bref un petit peu comme pour Utamaro, il coche toutes les cases niveau handicap, il n'a pas toujours répondu présent mais il a réussi déjà à terminer troisième d'un quintet plus en valeur 38 là il est pris en valeur 37, pour moi priorité absolue ensuite derrière ces deux là, j'ai retenu le numéro 10, Giraffe franchement avant le coup, j'ai envie de vous dire que là encore on a affaire à une concurrente qui peut servir de base elle a remporté son handicap cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes, sur la Riviera et puis derrière elle a couru trois quintets, deuxième, troisième, quatrième voilà, alors le seul petit bémol on va dire entre guillemets, c'est qu'elle est un peu rallongée dernièrement c'était 2150 mètres, là c'est 2400 mètres mais bon, ça ne m'inquiète pas, c'est une jument, une pouliche pardon, qui adore le terrain lourd donc le fait d'être rallongé sur une piste qui va être sans doute très souple ou collante maximum, ça ne va pas la déranger en tout cas je pense que si son entourage a décidé de la présenter dans ce handicap c'est qu'il la pense compétitive, moi j'y crois et je l'ai retenu en troisième position ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 2, Canechia Canechia c'est un petit peu l'incertitude, c'est un mâle de 5 ans qui n'a pas beaucoup couru, en tout cas sur notre sol et c'est vrai qu'il vient de terminer deuxième sur ce parcours c'était lors de sa deuxième sortie de l'année donc voilà un cheval qui vient de nous assurer de sa forme c'est son premier handicap en tout cas sur notre sol je crois qu'il a peut-être couru par le passé à l'étranger en tout cas c'est un concurrent qui visiblement est en pleine possession de ses moyens en plus il dépend de l'entraînement d'Henri Alex Pantale, j'aime beaucoup et vu la forme qu'il tient je pense qu'il est capable de réaliser vraiment de très bons premiers pas dans cette catégorie et pourquoi pas même de lutter pour une place sur le podium en speed j'ai retenu en cinquième position l'as Kozakian Zipfel qui est un petit peu déçu lors de sa rentrée mais franchement je ne le condamne pas là-dessus peut-être qu'il manquait d'un parcours c'est vrai que c'est un cheval qui a remporté son quintet en fin de saison dernière il a prouvé par la suite malgré les 3 kilos supplémentaires qu'il était encore capable de lutter pour la victoire puisqu'il a terminé deuxième d'un quintet en valeur 41 par la suite donc voilà la compétitivité il l'a maintenant il a terminé neuvième lors de sa rentrée dans un quintet à Chantilly le terrain était très lourd, est-ce qu'il a manqué d'un parcours ? est-ce que le terrain était un petit peu trop lourd ? ça c'est pas forcément facile de le cerner mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il aime ce parcours il y a figuré lors de ses débuts en deux tentatives il a terminé à chaque fois deuxième donc voilà un cheval qui apprécie ce parcours qui revient dans la région avec des ambitions et avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 6 Aster j'aime beaucoup son profil pour moi c'est vraiment un outsider très séduisant pourquoi ? parce que c'est un poulain qui a montré de la qualité l'an passé notamment sur des parcours de tenue il a fait une rentrée assez discrète sur 3000 mètres à Longchamp c'est un cheval qui n'a jamais couru moins que 2800 mètres c'est le seul petit bémol parce que voilà 2400 mètres il découvre mais il a fait l'arrivée d'un handicap en valeur 38 en valeur 38 en fin de saison dernière du côté de Longchamp là il est pris en 37,5 alors voilà c'est sûr qu'il n'a pas beaucoup d'expérience il a une course de rentrée qui est assez moyenne mais je pense que s'il montre son vrai visage attention il est pourquoi pas capable de brouiller les cartes et de prendre une 4-5ème place à Bellecote ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 16 Côté Jardin j'aime beaucoup son profil également en bas de tableau c'est un cheval qu'on a souvent vu sur des longues distances notamment du côté de Vichy faire l'arrivée d'un quintet je me souviens c'était il y a un petit moment c'était il y a quasiment deux ans mais c'est un cheval qui a quand même une belle situation en bas de tableau il a toujours, pas toujours mais souvent fait l'arrivée de quintet aux portes du quintet comme ça 6, 7, 8 en valeur 35, 36 et là il est pris en valeur 33 la rentrée est bonne c'était sur une PSF mais il aime les terrains souples ça va pas le déranger le parcours de Lyon Paris d'ailleurs je sais pas s'il a déjà couru ouais il a déjà couru à Lyon Paris bah écoutez son seul essai sur ce parcours c'est soldé par une deuxième place donc voilà lui aussi a des arguments à faire valoir après une bonne rentrée je pense qu'il est capable d'afficher des progrès pourquoi pas lui aussi de peut-être causer une petite surprise et enfin en huitième position j'ai retenu le 11 sans Turin c'est un petit peu une question d'impression il n'a pas encore été revu cette année c'est un cheval qui a fait l'arrivée dans des quintets en terrain bon, souple, très souple enfin bref un cheval qui a montré sa compétitivité à ce niveau là maintenant le fait qu'il n'ait pas été revu depuis plus de 4 mois ça peut en refroidir certains mais bon il est compétitif à cette valeur il a déjà pas trop mal couru sur sa fraîcheur j'ai en train de regarder il a déjà fait l'arrivée même après une aussi longue absence d'ailleurs c'est marrant parce que je regardais fin 2021 il a été arrêté et sa rentrée à Lyon Paris en 2022 4-5 mois après il a terminé 3ème donc clairement il est capable de bien faire sur cette piste et sur sa fraîcheur donc voilà moi ce sera juste mon 8ème cheval parce qu'il y a quand même de l'opposition mais s'il venait à prendre une 5ème place ce ne serait pas non plus une grosse surprise et puis en cas de non partant j'ai retenu le 7 Lorenzo de Médici écoutez c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie maintenant je le ferai faire sur piste en sable fibré voilà on fait le déplacement quand même donc c'est certainement qu'on y compte en plus Christophe Soumyon lui a associé numéro 1 dans la stale de départ voilà il y a du pour et du contre moi ce sera juste un regret de ma part mais voilà c'est pas forcément une impossibilité pour les places on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 9 le 10 le 2 l'as le 6 le 16 et le 11 et en cas de non partant le numéro 7 je vous l'ai dit il y a pour moi des bases qui se détachent c'est vrai que le 5 et le 9 Utamaro et Alerio franchement sur ce qu'ils viennent de montrer pour leur retour dans cette catégorie j'y compte vraiment beaucoup surtout qu'ils aiment ce parcours le 10 Giraffe elle non seulement elle est en forme mais elle a fait ses preuves dans cette catégorie bon franchement il n'y en a rien à ajouter pour moi 5, 9, 10 c'est vraiment 3 concurrents qui méritent un très large crédit dans cette épreuve on va se quitter là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également me laisser votre commentaire je vous le répète à chaque fois c'est vrai que c'est seulement le dimanche qu'il y a un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits messages de votre part et de voir que vous êtes présent en tout cas je vous remercie de votre fidélité je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition bye bye